salut mes amis bienvenue dans le cours d'aujourd'hui le cours d'aujourd'hui sera contaminé les organes cellulaires alors nous avons traité le noyau la membrane plasmique la mitochondrie l'appareil de Golgi le reticule endoplasmique les lesosomes le centriole les vacuoles on va finir par les chloroplastes à l'exception des globules rouges et les plaquettes de sang le noyau et les plus grosses organites cellulaires c'est un organe fondamental et vital dans les cellules animales et vegetales eukaryotes c'est le support de l'information génétique le génome de la cellule qui permet à la cellule le bon fonctionnement alors que le noyau est entouré par une membrane appelée membrane nucléaire communiquant avec le cétosol par les ports nucléaires pour buter d'assurer les échanges de molécules entre le noyau et le sotoplasme de la cellule toutes les noyau contient trois éléments essentiels le nucléol les ports nucléaires et enfin la membrane nucléaire alors le nucléol c'est un élément sphérique si le lieu illusant de transcription de la rn ribosomique alors que les ports nucléaires sont des petits canons traversent la membrane nucléaire et assurer les échanges de molécules entre le noyau et le sotoplasme de la cellule la membrane nucléaire cette enveloppe avait été reconnue par scarse est constituée d'une double membrane interne et externe se trouve en continuité avec les membranes du véticulum endoplasmique rigueuse alors on a dit que le noyau et le support de l'information génétique il contient trois éléments essentiels le nucléol les ports nucléaires et la membrane nucléaire le nucléol c'est la lausanne de transcription de la rn ribosomique les ports nucléaires sont des petits canaux assurés les échanges de molécules entre le noyau et le sotoplasme de la cellule la membrane nucléaire régularise les échanges nucléocytoplasmiques la membrane plasmique ou bien la membrane biologique cellulaire c'est un membrane qui fait la frontière entre nos milieux intérieurs de la cellule et le milieu extérieur c'est un membrane dynamique et comporte les lipides les glycides et les protéines les lipides généralement les phospholipides et le cholestérol ces lipides sont amphiphiles ils possèdent une partie hydrophile et une partie hydrophobe les glucides sont généralement des glycoprotéines et des protéines glycanes et les protéines membranaires et transmembranaires la membrane plasmique caractérisée par sa perméabilité sélective pour but de conserver l'équilibre du milieu interne de la cellule elle est responsable aussi de l'endocytose et l'exocytose cellulaire et ayant un rôle dans la signalisation cellulaire passons à la membrane plasmique on a dit que la membrane plasmique est un membrane dynamique fait la frontière entre le milieu et le milieu intérieur et l'extérieur de la cellule il contient ou bien il comporte les lipides et les glucides et les protéines et caractérisé par sa perméabilité sélective et responsable de l'endocytose et l'exocytose et la signalisation cellulaire la mitochondrie la mitochondrie c'est un organique cellulaire de forme ovouette se trouve uniquement dans les organismes ocariote situé à l'intérieur de la cellule ils possèdent leur propre génome appelé l'adn mitochondrial il est le lieu de la respiration cellulaire et par conséquence la production des énergies ATP pour assurer la survie de la cellule la mitochondrie constitue de deux membranes essentielles une membrane externe et un membrane interne une membrane externe uniforme et continue comporte plus de 60 de protéines et 40 de lipides riche en pourrines assurent le passage des molécules inférieures à 10 kg d'altan alors que la membrane interne comporte plus de 80 80 % des protéines et moins d'un 20 % des lipides portent les crêtes qui sont les usines de la respiration cellulaire il faut noter qu'il existe une deuxième fonction principale de la mitochondrie c'est la participation active de l'apoptose de la cellule c'est à dire le mort programmé de la cellule alors en bref la mitochondrie est le lieu de la respiration cellulaire aux usines énergétiques de la cellule la mitochondrie est constituée de deux membranes une membrane externe et un membrane interne une membrane externe riche en pourrines et assurer le passage des molécules inférieures à 10 kg d'altan alors que la membrane interne comporte les crêtes qui sont les usines de la respiration cellulaire l'appareil de Golgi appellé aussi complexe de Golgi c'est un organique cellulaire avec une structure dynamique constitué d'un ensemble de 4 à 8 succulat plate présent dans toutes les cellules bien sûr sauf les bactéries l'appareil de Golgi c'est une structure avec deux faces une face 6 et une face trans et une zone intermédiaire ce complexe possède trois rôles essentiels le premier rôle c'est les modifications post-traditionnelles des protéines usées de la reticule endoplasmique la deuxième c'est la maturation et le stockage des produits synthétisés c'est à dire les protéines et les lipides par le reticule endoplasmique et la troisième c'est le transport des produits vers leur destination pour être utilisé par la cellule l'appareil de Golgi est consisté d'un remplacement de sacules apollées d'ictisome on distingue trois rôles de l'appareil de Golgi les modifications post-traditionnelles des protéines usées de la reticule endoplasmique la maturation et le stockage des produits synthétisés et le transport des produits vers leur destination pour être utilisé par la cellule la reticule endoplasmique c'est un ensemble du type et des canaux interconnectés liés directement au noyau il y a deux types de reticule endoplasmique se trouve dans toutes les cellules eukaryotes la reticule endoplasmique lisse et la reticule endoplasmique rigueuse ou bien granuleuse la reticule endoplasmique lisse ne porte pas ses membranes des ribosomes alors ils sont le siège de la synthèse des lipides généralement les phospholipides ils désormont stéroïdes et le stockage de calcium alors que la reticule endoplasmique rigueuse ou bien granuleuse porte à ses membranes des ribosomes ils sont le siège de la synthèse des protéines transmembranaires et des protéines résidence du reticule endoplasmique il faut noter que les produits synthétisés par la reticule endoplasmique lisse et granuleuse vont transporter par la suite vers l'appareil de Golgi alors passons à la reticule endoplasmique on a dit que la reticule endoplasmique se termine ensemble du type et des canaux interconnectés liés directement au noyau on distingue deux types de reticule la reticule endoplasmique lisse ou bien entre parenthèses la synthèse du lipide le lieu de la synthèse du lipide et la reticule endoplasmique rigueuse ou bien granuleuse le lieu de la synthèse des protéines les rhizosomes sont des grosses visuelles sphériques entourées par un membre lipoproteïque appelé la membrane rhizosomale le rhizosome appelé aussi corpusculitique se trouve dans le titre toutes les huiles eucaryotes mais plus fréquemment dans les huiles de la défense de l'organisme sa fonction principale est la digestion des particules non fonctionnelles par un enzyme spécifique appelé l'hydrolase les rhizosomes c'est un organique cellulaire sous forme de grosses visuelles sphériques entourées par un membre lipoproteïque appelé la membrane rhizosomale composée de phospholipides et des protéines le rhizosome appelé aussi corpusculitique se trouve dans toutes les huiles eucaryotes mais sont plus fréquemment dans les huiles responsables de la défense de l'organisme les huiles du système immunitaire alors que la fonction principale de l'hizosome est la digestion des particules non fonctionnelles par un enzyme spécifique appelé l'hydrolase le centriole c'est un élément fonctionnel cylindrique creuse formé de 9 microtubules disposés en anneaux se trouve dans l'ocytoplasme de toutes les cellules animales pour chaque cellules il existe deux centrioles à proximité du noyau la fonction du centriole est la production du ficeau pendant la division cellulaire il joue aussi un rôle dans l'organisation du squelette cellulaire en passe le centriole c'est un élément fonctionnel cylindrique creuse formé de 9 microtubules disposés en anneaux pour chaque cellule il existe deux centrioles à proximité du noyau pour but de production du ficeau pendant la division cellulaire et l'organisation du squelette cellulaire les vacuoles sont des organites cellulaires sous forme de petites ça contient l'eau et certaines nombreuses molécules aisées en dessous les cellules animales contiennent des vacuoles sous forme de petits sacs par contre les cellules végétales contiennent des vacuoles sous forme de gros sacs représentent plus de 80% de la volume cellulaire les vacuoles possèdent une fonction de stockage et de réserve mais la fonction principale de cette organite il maintient l'immunostase entre parenthèses la régulation de l'équilibre hydrique de la cellule alors les vacuoles sont des petits sacs les cellules végétales contiennent l'eau et certaines nombreuses molécules les ions en dessous les cellules animales contiennent des vacuoles sous forme de petits sacs par contre les cellules végétales contiennent des vacuoles sous forme de gros sacs alors les vacuoles possèdent une fonction de stockage et de réserve mais la fonction principale et maintient l'immunostase de la cellule les chloroplastes sont des organites cellulaires de forme ovoïdes spécifiques pour les cellules végétales au sein duquel se déroulent les réactions photosynthétiques elles ne se trouvent pas seulement dans les feuilles mais elles se trouvent dans tous les organes verts des végétons les chloroplastes contiennent la chlorophylle et son nombre fixe entre 1 à plus de 100 chez les cellules des végétales supérieures il faut noter que la chlorophylle est un pigment vert possède la capacité d'absorber les énergies lumineuses pour buter de synthétiser la matière organique la chlorophylle existe dans tous les chloroplastes et enfin le chloroplastes alors que les chloroplastes sont des organites cellulaires de forme ovoïdes spécifiques pour les cellules végétales au sein duquel se déroulent les réactions photosynthétiques elles ne se trouvent pas seulement dans les feuilles mais elles se trouvent dans tous les organes verts des végétons les chloroplastes contenant ce qu'on appelle la chlorophylle et son nombre fixé entre 1 à plus de 100 chez les cellules des végétales supérieures et alors on a fini notre cours d'aujourd'hui des organismes cellulaires définition et rôles j'espère que vous avez assimilé le cours et si vous avez encore des questions merci de me questionner dans les commentaires YouTube et bien sûr essayez de lire l'article sous-dessous s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît mes chers amis cliquez sur un petit j'aime et petit abonné dans ma chaîne pour me donner l'espoir de continuer avec vous merci à vous merci à vous